Au Niger, les militaires au pouvoir donnent 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le pays. Une nouvelle escalade de la crise politique au Niger a été observée alors que le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet 2023 a donné, vendredi 25 août, 48 heures à l'ambassadeur de France au Niger pour partir, a annoncé le ministre nigérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Face au refus de l'ambassadeur français de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien vendredi et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités nigériennes ont donc décidé de retirer leur accrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Cette décision marque une nouvelle étape dans la détérioration des relations diplomatiques entre le Niger et la France, l'ancienne puissance coloniale du pays. Elle survient peu de temps après que l'Union africaine a suspendu le Niger de ses institutions en réponse au coup d'État. La situation dans la région est de plus en plus tendue avec des discussions au sein de l'Union africaine concernant une éventuelle intervention militaire ouest-africaine pour faire face aux crises. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté une position réservée envers une éventuelle intervention militaire. Cette divergence reflète des départs internes au sein de l'Union africaine où les pays membres sont confrontés à des opinions divergentes sur la manière de traiter la situation au Niger. C'est parti!